Prévue de longue date, la visite du président sud-soudanais en Chine est arrivée à un moment de forte tension avec son voisin du Nord. Un voyage qui a néanmoins permis la conclusion de plusieurs accords commerciaux, alors que la Chine doit faire valoir son soutien diplomatique aux deux pays, éveillés au calme, le tout sans se brouiller avec ses deux partenaires économiques. La Chine, partenaire historique de Khartoum, a commencé à établir des relations avec Juba un peu avant l'indépendance de juillet 2011. Depuis, Pékin se retrouve dans une position à la fois privilégiée mais délicate, notamment sur le contentieux pétrolier. Car l'or noir soudanais, avant la partition, représentait la sixième source d'importation pétrolière en Chine et nombre d'infrastructures de cette industrie sont des investissements chinois. Avec 80% des hydrocarbures situés au sud, l'enjeu majeur de la visite du chef de l'État, Salvaquir, est finalement bien là, face à des Chinois inquiets des bombardements de ces derniers jours. Le pétrole qui se trouve au Soudan du Sud remonte vers le Nord pour être exporté et Juba cherche donc l'appui de Pékin, en particulier celui de sa compagnie pétrolière publique, la CNPC. Car si le Sud ne peut pas faire transiter son pétrole par son voisin du Nord, l'alternative pour Juba sera alors de construire un nouvel éleoduc jusqu'au port de l'AMU au Kenya. La délégation sud-soudanaise compte donc sur le soutien des Chinois de la CNPC, leur expertise technique et leur expérience. En attendant, les accords conclus pour l'instant couvrent également l'énergie solaire, la coopération financière et l'aide humanitaire. Juba attend encore la signature de prêts bonifiés par Pékin. Le président sud-soudanais doit par ailleurs discuter d'une série d'accords commerciaux qui pourraient ouvrir encore davantage d'opportunités pour les investisseurs chinois. Un message clair envoyé à son homologue soudanais Omar El-Bechir, les Chinois sont aussi ses amis. Si la Chine reste le premier partenaire économique du Soudan, elle joue aussi un rôle de plus en plus important au sud avec des activités de formation de travailleurs et des créations d'écoles. Pékin, qui a toujours été dans une stratégie d'évitement des risques pour ses investissements et ses ressortissants, pourrait néanmoins jouer un rôle en ces moments de tension entre le Nord et le Sud. Sans faire de choix, la Chine se retrouve aujourd'hui dans un inconfortable rôle de médiateur pour tenter de convaincre les deux camps d'éviter une nouvelle escalade du conflit. Sous-titrage Société Radio-Canada